Bonjour Youtube, nouvelle VOD, bien sûr F0, tu connais, on a un grand prix dans 16 secondes, on va le lancer direct sans chauffer à froid comme ça. On lance un stand, on lance un stand à froid. Le grand prix, j'ai pas roulé, on vient de torcher au chemin des fleurs, là il est 16h29 t'imagines. Donc vraiment il va être 16h30, ça va se lancer, on va partir instant, sans même attendre, sans même se chauffer, dans un grand prix qui va être douloureux, c'est maintenant. D'où le capa. Et tu sais que j'aimerais vraiment m'y remettre, mais en fait je jouais tellement le jeu et je préfère tellement ces temps-ci. Jouer à plein de jeux différents, me détendre, être chill, rigoler ensemble, que j'ai pas envie de partir en full tryout sans Smash, parce que Smash j'ai pas trop envie de jouer. J'ai pas envie de trop tryout de Mario Kart en plus, je sais pas, c'est pas... Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'âge peut-être ? Peut-être que c'est l'âge. Est-ce que c'est peut-être aussi... Moi je pense qu'il y a une raison, autre, qui s'appelle Mario Kart est sorti en 2014, Smash en 2018, et c'est des jeux qui sont un peu vieux. Et c'est vrai que comme je suis pas dedans tout le temps, et que je suis pas forcément au niveau des meilleurs, Bah peut-être que j'ai moins d'envie aussi. Mais non, moi j'adore chill dans TT, mais c'est vrai que... En fait je sais pas comment animer un TT chill. Je me dis... Est-ce qu'on va pas se faire chier ? Je sais pas. C'est vrai que là j'ai pas trop envie, ouais. Ouais, alors. Hop, je partage bien sûr mon stream sur le Discord. En stream, oui c'est pas le meilleur truc. En fait ça dépend comment tu le fais. Quand tu t'étais pour aller chercher des gros records c'est trop bien je trouve. Regardez moi j'aime bien tu vois. Des fois le soir je me mets devant des lives de speedrun, de vieux Mario Kart et je kiffe bien tu vois. Et c'est vrai que... Comme j'ai plus le niveau... Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, j'ai plus le niveau, il faudrait que je me rentraîne beaucoup. Et que j'ai pas le temps de m'entraîner parce que bah j'ai 30 ans. C'est dur quand t'es vieux. En fait t'as pas assez t'en fait ton métier. Et je comprends du coup, tu vois quand des gens ont dit ouais ils sont chants, ils font parce qu'il y a l'argent. Mais en vrai quand tu deviens vieux t'es obligé parce que... Bah sinon tu vas mourir de faim quoi. Et c'est trop relou. J'aimerais bien avoir le temps de... Faire tout ça. Mais bon j'prends aussi le temps de jouer avec des potes, j'prends le temps avec ma chérie. Il y a le taf et... Voilà je souffre. Je souffre de la vie à ce niveau. Il y en a pas les gens, restez les bébés. Restez à quatre pattes, montrez votre incapacité. Ne travaillez pas. Moi je t'ai dit que de la musique j'ai pas sa dizaine de sérieux. Pourquoi j'ai fait ça moi ? Je sais pas. Bah tant mieux non ouais. Je sais pas comment ça... Après toi t'as un bon niveau. Bah moi je fais un genre ça, tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est logique. Oh j'ai beaucoup trop chill là. J'ai pas concentré sur mes courses. Allez. Oh il n'a qu'à exploser. C'est dans mes veines ça. Est-ce que je peux aller chercher une skaterack ? T'es trop chiant du tout toi ? Je sais pas ça dépend. En fait ça dépend le TT. A l'époque de Mario Kart, oui j'aimais bien regarder... Quand on était avec l'époque c'était avec Marco et tout. On se faisait des lives entre nous, on partageait et on kiffait ça tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que le stream a évolué, que je préfère avoir un stream animé et tout quoi. Après j'ai essayé de faire des trucs que je aimerais voir mais je pense que... C'est con ce que je vais dire mais c'est vrai que moi regarder mes propres lives... Je sais pas si je passerais un bon moment tu vois. Je me rends pas compte. Parce que moi j'aime bien regarder les choses et c'est vrai que si je regarde moi, est-ce que je m'amuserais ? Je ne sais pas. A méditer. Quand je suis loin il se passe quoi ? Après est-ce que vous vous passez un bon moment ? C'est ça le plus important. Demain est-ce que si je stream du TT tu regarderais du coup ? On ne sait pas. On ne sait pas. Après oui parce qu'on discuterait tu vois. En fait si je fais du live TT ce serait vraiment de live discussion. Et le problème c'est que c'est dur à engager parce qu'imagine je lance ça et j'ai personne. J'ai juste été en boucle. Sans objectif parce que j'ai plus d'objectif de record comme avant tu vois. Vu que j'ai plus le même niveau. J'ai beaucoup moins d'objectif qu'avant donc je sais pas. Ouais les reviews c'est trop bien ça. J'avais fait sur Smash un peu des reviews. Je vous invite à regarder l'analyse du potager bien sûr. Je pensais le faire sur Smash un peu de cartes et en fait je me suis rendu compte que j'ai trop de projets et j'ai trop envie de faire de choses à la fois. Et je me dis faut que je me calme et juste que je me détende ce moment là. Déjà j'ai relancé le tournoi F0. Enfin j'ai relancé un truc. Je lui dis une fois par mois. On a tous besoin d'un potager. D'ailleurs en parlant de potager. L'analyse du potager les gars bien sûr. Et le discord le petit potager entre nous. Venez sur discord les amis. Vous avez le lien en description YouTube. Venez discuter tranquillement. Jouez ensemble. C'est pas forcément le discord le plus actif du monde mais c'est vous qui pouvez le rendre actif. N'hésitez pas le lien en description bien sûr. Voilà. Il faut le lien dans le chat aussi maintenant. C'est bizarre de jouer à froid comme ça en grand prix direct. Heureusement j'ai beaucoup de tickets donc je m'en fous un peu de les perdre. Quel boss mais quel boss c'est royal. Service royal j'ai envie de dire. Bon on est sur le mode miroir de ce circuit. Et mon là tu n'as pas déloqué avec l'un d'eux d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais plus où je suis. Au moins j'ai la vitesse max. Bon par contre j'ai gaspillé beaucoup d'énergie. Mais de toute façon je dois avoir la sky track là. Donc on va pouvoir économiser un petit peu. Oh oui. Oh oui. Ça va être belle ta sky track hier. Ouais je le fais maintenant parce que comme ça je pourrais peut-être la retrouver pour l'app 4. Ça serait un bel espoir ça. Un espoir pour la jeunesse. Moi je vous promets un jour ce live décollera et je pourrais quitter mon boulot. Et me réinvestir dans des événements plus gros. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous les gars. C'est horrible de dire ça je trouve. Ça dépend de vous quand tu n'as aucun viewer. Ah aucun. Quand tu ne vis pas de ça. Le gros rat quoi. Je ne l'aurai pas la sky track. Je n'aurai pas les zague. Je n'aurai même pas le top 30 je pense. On est méga dans la merde. Ok c'est horrible. 28ème en creux. J'ai du jaune à la place du bleu pour respecter les couleurs de ma voiture. Pour être marrant. Bon heureusement qu'il y a Chibot qui est derrière moi. Et un autre ? On bat deux rivaux ? Oh oui le joueur japonais. Bon par contre. Oh oui c'est loupé le mec qui était en tête. Il est où ? Je ne l'ai pas vu. Il est où full 99 men là ? C'est pas un mec niveau max ? Faut le faire pour le fun. Ça décolle tant mieux maintenant 2024. Oui non mais faut pas. Déjà en 2018 quand je suis lancé. Ça marchait beaucoup plus facilement. En fait si tu voulais marcher en stream. Faut aller décoller en 2014, 2012. Faut avoir de la chance. Et je pense que même là tu vois. Parce que moi j'ai commencé il y a quoi ? 5 ans et demi ? Maitre 6 ? Si on ne compte pas ce que je faisais avant. Parce que en vrai. J'ai eu mon premier stream sur 2014 je crois. Mais. Et. C'était plus bien d'avoir du monde à l'époque. Même en 2018. Mais en vrai j'ai tellement. En fait le truc c'est que je capitalisais tellement sur Smash. Que quand j'ai eu autre chose que Smash. Il n'y avait plus personne. Et c'était sûr que je n'allais pas faire du Smash tout le temps quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui capitalisent énormément sur le fait de faire jouer avec les viewers. Machin machin machin. Mais est-ce que tu kiffes vraiment sur le long terme ? Parce que tous les mecs que je suivais. Qui faisaient du Smash ou du Fall Guy ou peu importe. Ils ont tous arrêté j'ai l'impression. Il n'y a personne qui a réussi à tenir. Parce que bah à force c'est joli l'as. Et que peut-être qu'ils en ont eu marre eux-mêmes. Je ne sais pas. Alors moi je suis toujours là avec mes deux viewers tu vois. Rien n'a changé. C'est toujours la même ambiance de con là. De vieux con hein. De vieux con j'ai envie de dire. Nadza je le connais lui. Il est sympa Nadza. Tu sais que Nadza c'est un... C'était un viewer de ma chaîne à l'époque de Smash. Nadza il suivait ma chaîne Twitch il y a 4-5 ans. Il venait souvent. Mais Nadza c'est un récent streamer. C'est ton mate. Bah moi à l'époque il venait beaucoup ici à l'époque de Smash du coup. Il faisait les tournois et tout. Il avait un bon niveau sur Smash. Avec son Wolf. Et c'est quand il est parti streamer du coup je l'ai moins vu ici. Et moi je n'ai pas forcément suivi. Mais Nadza je ne pense pas qu'il capitalise que sur le fait de... Ah mais du viewer il fait ce qu'il fait qu'il fait. C'est un peu différent tu vois. C'est vrai que Smash j'ai vu tellement de gens faire que du KOTH et tout en book tous les jours. Et en fait ça devenait horrible pour moi. Parce que du coup je me rendais compte que... Il y avait tellement de stream KOTH et tout sur le vidéo de Smash. Entre autres. Que les gens qui venaient sur mon live comme ça pensaient que c'était un KOTH comme d'hab et qu'il fallait faire comme d'hab. Et genre ils disaient à peine bonjour. Ils faisaient les codes de bot que moi je ne mettais pas. Parce que je n'aime pas ça. Et je me suis retrouvé avec des gens qui ne comprenaient pas, qui ne restaient pas. Et c'était tellement instable. Et je t'envoie dans fuck it. Fuck it je jouais dans la carte. Oh le bâtard. J'ai fait les tournois à Smash avec sa commune. J'avoue qu'il n'en fait plus depuis qu'il a fonctionné le cas. Ouais bah oui. Mais tu peux faire... Moi aussi j'ai fait des gros trucs communautaires. Tu vois avec les tournois à Smash entre autres. Mais ce n'est pas pour autant que je faisais que ça. Il y en a ils faisaient... Avant ma première année de live c'était quasiment que de l'arène Smash tu vois. Mais je ne faisais pas de KOTH. J'avais une règle c'était c'est moi qui reste dans l'arène. Et je n'ai jamais lâché. Je dis c'est moi qui reste, c'est moi qui joue, c'est mon live. Et les gens étaient d'accord. Et ceux qui ne connaissaient pas de live ils ne comprenaient pas. Ils ne restaient pas forcément. Et quand il y a eu la grosse mode Smash. Quand Ponce, tout le monde jouait à Smash. Et du coup tu as eu énormément de streams Smash qui se sont créés en même temps. Logique hein. Ils suivent des modes. Et il y a eu tellement de streams arène KOTH et tout. Que moi quand j'en faisais. Je me retrouvais avec plein de gens que je ne connaissais pas. Qui venaient en mode ! Pas de bonjour rien. Et ils avaient tellement l'habitude de faire ça dans tous les streams. Que tu ne pouvais plus créer de lien avec les gens je trouvais. Et quand tu faisais autre chose bah. Moi je préfère avoir 3 viewers mais qui viennent tout le temps peu importe le jeu. Que avoir 10 viewers sur Smash. Et être enfermé en fait. Comme je l'avais fait à l'époque. Je m'étais méga enfermé à l'époque de Smash. J'en pouvais plus. Même si j'ai eu du mal à me débarrasser de ça. Parce que bah forcément tu passes 10 viewers aigus à 2. Mais au final maintenant. Ça me fait du bien quoi. Ça me fait tellement du bien. Même si la moitié de mes lives j'ai pas un mec sur le chat. Mais bon. C'est pas grave. Eh mais attendez j'ai fait white-land 2 là. Ah non c'est white-land 1. J'ai rien de j'ai. Faut qu'on se concentre. Je suis tellement pas focus. Désolé YouTube. J'ai cherché les boules. Bah ouais. Je trouvais y'a plus d'interaction. Les gens ils faisaient que ça juste. En fait les gens voulaient pas faire du Smash avec les gens. Ils voulaient juste des viewers. Et moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je cherche pas à avoir du viewer. Je cherche à avoir des gens vraiment inconnus. Des gens avec qui discute régulièrement. Savoir que je pourrais jouer avec eux et tout. Se forcer dans une... Merde. J'ai loupé les boules. Se forcer à faire un truc. Et au final quand la mode Smash est passée. Deux mois après. Eh bah ils ont tous disparu. Tous ceux que j'étais parti voir faire ça. Eh bah ils ont tous disparu. Bonjour Lupo Linsey. Comment ça va ? Ah non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était une blague ! Je déconnais ! Là j'ai vu que ta commande double action dit bonjour. Mais tu sais que la commande ID, je l'ai laissée hein. C'est vrai et toi Linsey comment tu vois ? Et ça fait ça quand tu fais ID. Je l'ai jamais enlevé. Tout comme les gens qui savaient pas lire j'avais mis ça à l'époque. Tu vois. C'est le truc que j'ai laissé au final que ça me fait rire. Mais euh... Tain j'ai encore pas sauvé Hitland 1 parce que j'suis pas focus ! Terrible. Terrible. Parce qu'il y a une époque où j'écrivais l'idée sur le stream. Genre les voix c'est lui dans le titre et écrit en gros sur le stream. Et je lui disais. Euh... Bon. Euh... Ah voilà c'est pas vrai. Euh... Ah voilà. Ceux à quoi j'répondais. On a déjà dit bonjour. Bon bref. C'est pas l'usine ici. Enfin tu vois c'était horrible. Horrible. Et en général ils disaient plus rien après et ils se cassaient. Il allait voir un autre stream. Ah ça me cassait les couilles ça quand les gens disaient pas bonjour. Oh et j'en peux plus. C'est ignoble je trouve. J'sais pas moi j'aime bien quand on discute. Après que tu veux pas parler et tout y'a pas de problème tu regardes le live. Pas de soucis. Et quand tu veux venir jouer et que tu débarques et que tu fais IDEEE ! C'est comme si t'arrives au Meldon tu vois. Bon si t'aies le Meldon. Et tu veux jouer à Smash parce qu'il y a des mecs qui jouent à Smash sur la console et tu veux jouer avec eux. Tu t'assieds, tu postes, tu branches à la console et tu lui dis je prends la prochaine. Et tu dis pas bonjour rien t'en as rien à foutre de qui joue. Ah non quoi en fait mon ref. J'sais pas mais je pense que c'est parce que je suis un vieux con. Que je suis comme ça. Je pense que jouer avec 15 ans serait normal de faire ça. Mais... Moi je suis un vieux con j'aime bien. Vous savez moi j'écris les petits papiers. Non c'est faux. Déjà au boulot je passe pour un jeune qui casse les couilles. Alors j'imagine pas eux quand vont arriver dans la vie active. J'pense pas que j'ai l'éducation. J'pense que c'est l'âge. J'pense à 15 ans j'aurais fait pareil tu vois. Honnêtement. Mais j'pense que c'est aussi une habitude de vie. Internet c'était nouveau à notre époque alors que eux... C'est tellement habituel d'avoir tout instantanément que... Bah c'est compliqué de voir autrement. Mais c'est vrai que ça me cassait les couilles quand même. T'empêche pas. Mais on est bien sur cette course là. On est bien. On est bien. On est deux. Bon trois. Ok. Ouais je sais pas. Mord de cartes je me dis que c'est un peu changé aussi. Après ça s'est rajeuni hein. Je pense qu'on vit de manière globale une époque un peu tendue ces temps-ci. Parce que avec toutes les conneries qui se passent sur la terre actuellement. J'ai pas envie d'être heureux quoi. J'sais pas si ils sont aigris je dirais plus. S'ils sont... Blasés peut-être ouais. J'sais pas. Oh ouais c'est pas mal ça. Moi aussi hein je suis aigris je pense. Bon bah c'est super je perds une position tout seul. Bon voilà c'était la réunion des vieux cons du PMU hein. J'espère que vous avez kiffé ce live les gars. Oh super je vais me bofiner 5. Bon ça va 4. En même cas c'est en dehors de débat honnêtement. J'pense que peu importe le jeu hein. Moi quand je l'ai encore... Là en Rocket League dites-vous que depuis un mois j'ai désactivé le chat du jeu tellement je trouvais ça insupportable. Pourtant des fois j'ai encore des gens adorables avec qui on rigolait trop dans le chat hein. Mais c'est tellement majoritairement insupportable dans les jeux hein. En général que... Oh ! Maintenant le chat c'est un truc que je retire automatiquement. Et je me dis... C'est pas si mal que Nintendo a retiré le chat. Il suffit de voir la gueule du Miiverse à l'époque de la Wii U. Et pourtant y'a pas grand monde qui l'avait acheté. Pour se rendre compte que c'est pas si mal qu'y est pas. Parce que vraiment... Mais je pense que c'est un décalage un peu de... C'est aussi un décalage de génération. Parce qu'on est mélangé par génération et ouais. Vu qu'on a tous... Oh putain ! On a tous... Pas le même âge sans... Et pourtant ça se voit pas quand tu parles à quelqu'un. Je sais pas. Mais moi je suis devenu gentil. Avant j'étais un gros troll de service quand j'étais ado. Mais maintenant... C'est vrai que c'est pas pareil quoi. Mais après est-ce que c'est que les jeunes ? Parce que quand tu regardes sur Facebook... Les vieux comment ils parlent ? Ça fait flipper hein. Ça fait flipper hein. Comment ils parlent les vieux. Et ils croient en n'importe quelle connerie. Mais ils se manquent de respect de fou hein. Faut pas croire hein. C'est pas que les jeunes hein. C'est vraiment je... La situation quoi. Et Twitter. Les mecs qui parlent comme des chiens. Je pense que c'est que des gamins de 15 ans hein. Je pense que malgré tout dedans il y a des... Il y a des mecs bien sympas hein. Après bon je suis un bisounours quoi. Le problème c'est que j'ose pas aller trop loin pour faire du clic. Faudrait attendre l'orthographe. Tu te souviens d'MSN mec ? Est-ce que tu te souviens comment on écrivait sur MSN à l'époque ? Franchement. Est-ce qu'on peut juger ? Est-ce que vraiment on peut juger ? Moi je retrouve des converses à MSN de ma gueule. Je pense que je pleure hein. Ah putain les whizz hein. Ah ouais. T'imagines ? Moi j'avais un PC qui euh... Vraiment il était pourri le PC. Il marchait plus. Il avait un virus et tout. Et si on me whizzait. Mais le PC plantait pendant 5 minutes. D'accord. Rien qu'une fenêtre qui s'ouvrait ça faisait planter. Donc j'avais dû installer le truc des onglets sur Windows+. Mais euh... Franchement j'avais un PC c'était ignoble. C'était ignoble. Le cochon qui danse bien sûr. Je le vois régulièrement en GIF sur Discord. Je suis... Parmi ces gens. On voit des GIF. Euh... Ah le cochon c'était trop bien. On kiffe. Non mais la bonne époque hein. J'ai envie de dire. Maintenant c'est trop normalisé. En fait le problème c'est que avant internet. C'était que notre génération. Et euh... Il y avait pas les dieux. Il y avait pas les jeux et les gamins. Et euh... C'était un truc de niche tu vois. Donc on était tranquille. Maintenant. Tous les gens sont là. Même ceux qu'on voulait pas. Même ceux qu'on fuyait. En fait maintenant sont sur internet. Tu vois. Donc ces gens qu'on supportait pas. Et qu'on se disait c'était bien internet. Bah maintenant ils sont là. Et on les voit parce que bah ils sont aussi imposants que sur... C'est dans la vraie vie quoi. Tu vois tous ces connards de... De je sais pas qui du collège. Qui sont... Qui se comprennent comme une merde avec tout le monde. Bah maintenant ils sont là. Ils sont sur internet. Donc bah c'est terrible. On a l'impression que c'est devenu de la merde. Mais c'est juste parce qu'ils sont toujours aussi influents quoi. Ouais la distance que... En vrai. Pour moi. La distance c'est un... Semi débat. Parce que je pense que... Même sans ça. Ils le feraient quand même. Oh oui. Je pense pas que la distance change la chose. Mais c'est peut-être moi. Peut-être que... Je me trompe. Donnez-moi des boules. Ah ouais. Il y a un moment qui est une. Il y a un moment qui est une. Bon on va faire le top 20. Super. Même pas top 20. Terrible. 21ème. Donc l'SMS ça a commencé. Je pense qu'il y avait... Oui à l'époque c'était la raison. Mais ça a un peu respecté quoi. Bah en fait t'as toujours les tweets qui sont limités en taille. Moi sur Twitter des fois je suis obligé de me méga nerf. C'est un peu chiant. Mais bon le truc c'est que c'est devenu un langage en fait. Et ce langage a évolué avec ce qui est devenu le langage d'internet aujourd'hui quoi. Elle a tellement évolué que... Je pense que c'est l'origine on va dire quoi. Vraiment un SMS. Et c'est devenu un langage courant. Des fois sur les forums on écrivait comme des porcs. Enfin voici il faut dire ce qui est. Il y avait des trucs sur les forums. Je sais pas pourquoi je peux retrouver ça. Je crois que malheureusement les forums où j'étais je la retrouve pas. Twitter ils ont allongé. Oui non mais avant j'en pouvais plus en 40. J'habit 280 j'ai envie de crever. Du coup moi je me retrouve à répondre des gens avec 4 tweets différents. Et je sais qu'ils disent pas. C'est terrible. Plus je vieillis plus j'ai besoin d'argumenter ce que je raconte. C'est terrible. Mais plus je vieillis plus j'ai envie de fuir Twitter. Parce que c'est quand même devenu un gros repère d'extrême droite de merde. Pardon du langage. Du coup c'est compliqué. Du coup je pense que... Sur le long terme je risque de me reculer un peu des réseaux sociaux. A mon avis. Et c'est pas plus mal. Parce que je suis un peu trop accro. Donc c'est bien. Mon Twitter ça va devenir juste un truc où je vais... De plus en plus déjà ça devient un truc où... Où je poste juste mes VOD et mes lives. De toute façon j'ai 600 followers. Personne qui interagit. Donc on voit... On va s'y aller un petit peu quand même. Ok c'est faux mais... Bah c'est ça. Moi j'ai moins envie de répondre qu'avant aussi. Avant je me disais j'avais toujours l'espoir de parler avec les gens et tout. Mais maintenant... J'ai envie de m'occuper de ma vie maintenant que je vois des gens et tout. J'ai un travail. Est-ce que c'est pas plus intéressant de vivre ma vie à côté et de m'en foutre ? Peut-être. Après je suis tellement connecté encore. Je regarde toujours Twitch à fond. Je stream et tout. Donc je sais pas c'est... C'est gagnant-gagnant. Bon allez on y va. Ah bah super. Boum. Devant moi. Mais de toute façon je me dis les gens c'est normal qu'ils vont se bloquer dans ces idées. Les réseaux te montrent tellement ce que tu veux entendre. C'est compliqué. En fait t'as un boost quand tu prends ça. C'est trop chelou. Voilà il y a un mec qui va exploser devant là. Oh non. Qu'est-ce qu'on est pas là pour prendre du risque ? Peut-être. Jeu idéal. J'ai perdu du temps. Mais c'est ça ouais. Mais j'aimerais bien en même temps dire aux gens mais calme-toi mec tranquille tu vas bien. Tu vois j'aimerais bien partager avec même des gens que je connais pas. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se foutre en l'air et c'est trop chiant. Et ça se sent dans le lien social avec les gens. Et c'est marrant que du coup moi je parle avec des... Au travail quasiment tout le monde est plus âgé que moi. Il y a de moins en moins. Il y a un peu de tout. Mais je me rends compte en parlant avec des gens un peu plus anciens. Avec qui je m'entends bien. Je parle pas forcément des très vieux. Mais qui sont peut-être moins d'une génération un poids. Juste la génération avant en fait. C'est tellement différent la manière de communiquer. Et ça fait tellement du bien au final. Mais je parle pas de vieux vraiment. Je parle de gens qui ont genre 35, 40, 45 ans tu vois. Et c'est tellement plus détendu. Je trouve. Après comme d'hab ça dépend des gens. Et je le trouve pour tous les âges. Faut pas généraliser. Mais je trouve il n'y a pas la même chose tu vois. Les plus jeunes même si je m'entends avec. Des fois tu sens que... C'est pas la même. Mais bon il y a le Covid et les réseaux qui ont pas mal déformé les gens quoi. Bref converse de PMU j'ai envie de dire aujourd'hui hein. J'espère que tu te régales Youtube. En tout cas on est dans une belle converse de PMU. J'ai ma ceinture qui me sert trop là. C'est en train de m'étrangler le... Le ventre. Tranquille là. Tranquille. J'imagine pas le nombre de personnes qui viennent de fuir en tendant la discussion quoi. Ça devait être du délire hein. Aïe aïe aïe. Moi dans 20 ans je pense que je suis le mec dans les bars PMU. C'est foutu hein. Je suis foutu je pense. Ah. Je tourne. Oula. Ouais les Black Borderline en fait ça dépend toujours. Moi j'aime bien les Black Borderline en général. Mais je fais beaucoup plus gaffe. Mais c'est pas forcément négatif. Ça va dépendre de quel type de Black Borderline quoi. Même si des fois on sait que c'est pour rire et qu'ils pensent pas mais... Tu vois des fois ça peut être mal pris parce qu'il faut réfléchir. Et je trouve ça bien. En fait le fait que la parole se soit libérée et que tout le monde parle plus qu'avant. On a l'air moins pouvoir parler mais c'est à cause du fait qu'on parle plus qu'on peut moins faire. Donc c'est un peu toujours particulier. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a des communautés qui prenaient cher pour rien avant. Et ça ça manque pas. Mais c'est vrai que des fois il y a des trucs que t'as envie de les dire et tu sens que ça... Ça passe un peu moins. C'est vrai. Mais c'est toujours compliqué quoi. Monsieur FSF bonjour à vous comment allez-vous ? En fait ils veulent pas dénigrer une communauté alors qu'on dénigrait une personne alors là. Si ça dénigre une personne juste là c'est excellent. Maintenant on dit plus les machins. Maintenant on dit toi. Ok. Pour ça encore pire. Est-ce que je peux avoir une steak rack ? Je pense pas. Je pense pas que je l'aurai. Ah t'as farmed leaderboard cette semaine. Oh bien joué Sapiro. J'ai quasiment pas joué cette semaine au revoir tiens. Ouais. Malgré un incident de téléphone à taître au jeudi midi. Ah ouais. Et t'as réussi à faire. Eh on est bien là on prend des points. Regardez ce S21 il avance les amis. Let's go la petite DR peut-être qui est la bonne enfin. J'arrive pas à m'en détacher de ce S21. Ah bah en plus avant on rigolait vraiment de rien et c'était cool. Maintenant t'as l'intérêt de me trouver tes mots. Un truc marrant surtout si c'est quand tu ne dis que des gens. Ça fonctionne bien. Les gens adorent qu'on se moque. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend. Ça dépend des gens. Mais il y aura toujours des... En fait si tu fais des blagues publiquement. Faut faire gaffe. Et ça ça me semble normal. Par contre si tu fais des blagues en privé ça va à quoi détente. De toute façon moi je me prends jamais à d'autres. Mais c'est vrai que moi quand je suis avec des potes et qu'on rigole. Je dis des trucs que des fois c'est beaucoup plus dingue que ce que je peux dire ici. Et c'est logique en soi. Oh il y a X-Pepper la 7ème. Donc on est qui dans le classement ? Didi. Lemon Sweet 22ème. Ouais ouais ouais. Clément ouais. FSF 37. FSF 37. C'est incroyable. Ouais ça en privé ça passe mieux. Mais en privé tu vois. Même en privé. Je pense que les plus jeunes n'ont pas du tout la même sensibilité humoristique. Et il y a des trucs qui passent pas forcément. Malgré tout. Même en privé. Et du coup faut vraiment penser. Et c'est normal de faire gaffe et de faire de mal aux gens. Moi je trouve ça légitime. Mais c'est vrai que du coup. Des fois c'est too much. C'est dur de trouver la limite je trouve. De ce qui est too much ou pas. Je sais pas trop. Parce que c'est bien qu'on ne doit aussi pas manquer de respect. En même temps je trouve ça cool. Parce que bah tu prends les années 80-90. Bah tout ce qui est trans. Tout ce qui est homo. Tout ce qui est européen. Ça prenait cher dans des trucs qui soient racistes ou homophobes. Mais c'est une dinguerie à voir aujourd'hui. C'est vraiment une dinguerie en termes de vannes. Ce qui se faisait. Publiquement en plus. Bah les couilles. Alors que maintenant. C'est vraiment n'importe quoi à l'époque. Maintenant on est un peu dans l'extrême inverse. Et je pense que c'est une phase à mon avis. Ça va switch un peu tu vois. Je pense que ça switchera. Mais c'est pas période à mon avis. Mais ça n'empêche pas de. De pas manquer de respect en même temps. Je pense que l'équilibre va se trouver je pense petit à petit. Je pense vraiment que c'est un équilibre qui va se trouver. Et il va se trouver bientôt. Ouais ça y est juste au milieu. Là je pense qu'on a été un poil trop extrême. Surtout les dernières années. Mais là ça commence un petit peu à se relever. En connerie qu'on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a un climat tellement tendu avec les religions entre autres. Qui est même pas du aux religions directement souvent. C'est compliqué quand même. C'est dommage. Qu'on passe à côté du poil sympa des gens juste pour ça. Pokémon Ecarlate ? Est-ce qu'un jour je ferai ces jeux ? Je pense pas. A part s'ils font un remake. Peut-être un remake dans 10 ans. Qui ressemblera avec quelque chose. On le fera. Ce jour là. La blague de monsieur et madame. C'était avec Aléja. Ah sur. Jean-Philippe. En vrai. Un peu nul. Mais tranquille. Un peu. Voilà. Ouais c'était pas non plus. A se pencher de rire quoi. Excuse-moi. Beaucoup de respect. Bien sûr. Ouh. Oui c'est neutre. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui complètement. Ce slalom. Eh t'as vu on est là. Eh t'es beau hein. En vrai. Moi j'aime bien l'humour un peu débile aussi. Grand fan d'Eric et Ramzi. Par exemple. Il est quelle heure ? 17h ? Est-ce que c'est pas l'heure de... 17h02 ? Mais c'est parti pour une petite ligue d'âmes mes amis. T'es petite ligue d'âmes tranquille. Ah j'ai mis ma vidéo de balatro qui vient de sortir J'ai mis deux vidéos aujourd'hui J'ai trop de vidéos à sortir donc je pense que c'est possible Que plusieurs fois j'en sors deux D'un coup Allez revenez le Grand Prix si vous voulez jouer un petit peu Ça porte un nom C'est l'humour absurde C'est pas vraiment absurde aussi du monsieur et madame Donc en vrai C'est comme monsieur et madame Fly ont trois enfants Comment s'appelle-t-il C'est je crois que c'était Kadeo qui a inventé de van à au moment Les grosses têtes je trouve ça mal dit quand même Je trouve Après j'ai pas goûté la nouvelle version Mais les anciens des fois je sais pas Du coup leur enfant c'est Abdul, Eve et Hakim Abdul, Eve, Hakim Fly Moi ça me fait rire ça Moi j'aime bien les jeux de mots débiles aussi souvent C'est les trucs qui me font plus rire C'est vraiment les jeux de mots Les jeux de mots à la con On est bien quoi Comme c'est que mon cerveau Les blagues techniques Moi j'adore les blagues techniques Mais personne ne les comprend Et ça c'est terrible Personne ne comprend mon humour Alors en vrai vous comprendrez mon humour Bon on serait 250 000 viewers ici Mais bon C'est pas grave tu vois Pas de problème avec ça On est en Grand Prix là C'est ça qui se passe Ok très bien Très bien Très bien Mais moi c'est pas que c'est pas de rôle C'est qu'ils comprennent pas juste C'est terrible Moi je suis beaucoup dans la private joke en plus Donc du coup Il y a plein de vannes Des fois tu sais que Quand vous parlez Je me fais des vannes dans ma tête Et je me dis Bah je peux pas le dire Parce que ça fera rire personne Parce que c'est trop private joke Et c'est terrible ça Avoir des private jokes Que je vais pas raconter C'est terrible En même temps c'est le but J'ai une private joke tu vois Amish Paradise Bah je connais J'avoue que moi La musique Je suis zéro Donc je connais pas trop Les refs et tout Vas-y je tente Bas les couilles Ouais ça remplit de ouf Et ça boost de ouf Allez faut trouver des boules Ensuite on prend les Les grosses boules Au prochain Oh dommage Allez s'il vous plaît Nourrissez moi Nourrissez moi Nourrissez moi Oh non Oh c'est dommage Too much Je vais mourir Ouais On va relancer Moi je vais pas forcément regarder en live Les musiques Mais je connais pas du tout Enfin quand c'est un paradise De nom je connais Mais là de tête J'arrive pas à me souvenir Ce que c'est Ils ont moins de culture Je pense qu'ils ont pas la même culture J'irais pas moins de culture J'irais juste Qu'ils ont moins Cette connaissance Qu'on peut avoir nous Du truc aussi Parce que Moi je pense Les gens Me font des vannes Dans les trucs actuels Je les connais zéro Genre vraiment quoi La connaissance des trucs actuels Elle est catastrophique Les musiques de nos jours Je les connais pas Ah ouais Ah c'est si vieux que ça Attends Je connais pas C'est grave que je connaisse pas Ouais bah c'est pas français Moi j'avoue que l'humour Non français Je connais Moins Ah oui Looks old Looks old Looks old Oula Après il a une chaîne Il a une chaîne YouTube Il vient encore ce mec Il vient encore dans l'humour Il vous botte votre perma Peut-être Peut-être Terrible Peut-être qu'un jour j'écouterais Mais comme j'ai pas forcément Beaucoup de culture musicale Surtout américaine Moi je connais beaucoup plus La musique française Bah chez moi c'est ce qu'on écoutait Donc du coup j'avoue que j'ai moins Moins ces réflexes culturels J'en connais hein Mais bien sûr Mais Vraiment les très classiques quoi Pour beaucoup Michael Jackson Je reconnais qu'un Alors Est-ce qu'on va avoir une petite skytrack là Ou faut que je passe à gauche Moi je pense pas A raison de passer à gauche Je pense que je vais regretter Je sais pas si c'est une bonne idée Je sais pas si c'est une bonne idée Ça va bien en fait Ravoir une seconde skytrack Oh Oh l'extun Allez on tente les skytracks Je n'ai rien à foutre Ouais on tente la skytrack C'est convié Ah le boost que tu prends Quand tu les ramasses What the fuck Oh ça c'est pas sympa Oh c'est mort hein C'est fin de run Fin de run les amis La cam en 44p Quoi ? Non mais ça c'est parce que Ça va vite le jeu Vous inquiétez pas C'est normal Moi je l'ai pas eu Quelle tristesse Attendez regardez C'est maintenant Oui Le top 20 peut-être Le top 20 Non mais oui la cam elle souffle Petit Pierre Perret Ah un petit Pierre Perret là Petit Pierre Perret là Pierre Perret c'est du MCF vous pensez ? Attendez comment ça il est pas mort Pierre Perret Pourquoi il y a des vidéos qui sortiraient récemment Sur la chaîne YouTube Oh le zizi On va mourir On va mourir On va Je vais mourir Désolé Désolé YouTube Pardon si t'as plus de son Désolé Attends avec le refrain Attends Attends Ouais non c'est pas là Ah si c'est là Voilà on arrête là On arrête là J'ai pas envie de Enfin je veux pas être ban tu vois Je veux pas Pardon 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 Bien sûr J'avoue que c'est osé Non mais c'est bon Tranquille Bezos Regarde d'ailleurs Viens Si tu veux venir Ramène tes copains Bien sûr N'hésite pas à subprime d'ailleurs Mais sinon tranquille Tranquille Je serai juste en piste 4 Mais en vrai il faudrait que je mette la piste Il faudrait que je mette une piste pour le son Mais je l'ai pas activé Merde le son de jouer est trop fort C'est mieux Non mais c'est chiant pour Youtube Parce qu'ils auront pas mon son et tout Enfin c'est en complet C'est vrai que je mette des pistes de son quand même un jour Un jour je le ferai Les flemme Ok on est bien On est bien On est dans le top 5 C'est une belle run C'est une belle run Les amis qui commencent là Oula Vous avez rien entendu Youtube J'espère que j'ai pas armé Youtube Je vais vous prendre un strike Youtube Je n'ai pris rien sur Trial L'autre jour Parce que le jeu Il a plein de sons de musique Et là Je vais prendre un strike Pour Pierre Perret Non Non Je veux pas être strike Like S'il te plaît Youtube J'ai juste mis un son pour vous montrer Je t'en suis plus Youtube C'est la piste 6 je crois En fait pour Trialz Les musiques du jeu c'est des vraies musiques Et à l'époque ça n'existait pas le mode streamer Et j'ai pas fait gaffe J'ai capté à la fin de l'année J'ai dit Bah attends mais il y a des musiques dans le jeu Bah attends c'est du Sum 41 ça Oh je vais me faire ban Bon du coup En fait Elle a juste pris La vidéo est bloquée en snappé Je perds pas en France Mais on m'a l'air con Merde j'ai fait quoi Oh Je vous promets je la finis Je la finis peut-être 90ème Mais je la finis On peut pas gérer un 10ème Parce qu'on est plus 70 Une promesse de campagne gauche Je vais me booster là On bat les couilles Rip Non regardez C'est bon 22ème On est chaud La pistosiste un jour je l'installerai Juste pour être tranquille Oui mais il faudrait que j'y pense Je sais pas comment ça Tu sais que j'ai toujours Ma non-égypte Bon monétise à cause de la musique De fin de course Ah ouais Mais moi Pendant un moment J'avais J'avais AdSense Sur Youtube Et comme ils ont augmenté Les demandes De subs Et de vues Je l'ai plus Sauf que du coup J'avais touché Je crois A genre 20-25 dollars Quand j'étais gamin A l'époque Je l'ai jamais récupéré Je sais pas où elles sont Aucune vidéo monétisale Alors que je possède le jeu Quoi Il doit pouvoir t'arranger Le jour où t'auras T'as combien de monde Sur Youtube Est-ce que t'as Ce qu'il faut au niveau Parce qu'il faut une monde Beaucoup pour monétiser Revenu faut combien aujourd'hui Éligibilité Non mais ça c'est pas le même truc Ça c'est pour Non c'est pour le manque d'argent Pour les annonces Il faut 1000 subs Je suis à 650 sur Youtube Plus que 350 Et il faut 4000 heures de visionnage Sur les vidéos publiques Je suis à 954 Il faut faire x4 sur les vues Mais je comprends pas C'est quelle musique du coup Peux-tu mettre des musiques En fin de course Ah t'avais modifié La musique de fin C'est ça T'avais mis quoi la fin Non Oh non Je vais me booster Sinon je vais mourir J'ai failli mourir à cause du bleu Ça n'a rien modifié Mais la musique est bloquée Ah c'est une vidéo qui a fait un Qui a fait un Hop 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 Vous arrêtez de jouer MKWi Moi j'en ai des vidéos MKWi quand même Sur ma chaîne Ah t'as mis trop bonne qualité mec Ah oui Terrible Allez on fait ça Là ça passe Bon bah après Je sais pas très grave Si à le départ Est-ce que tu peux monétiser Ta chaîne YouTube C'est ce qu'il faut N'hésitez pas à regarder plus les vidéos Les gars Abonnez-vous Pour que je puisse monétiser Il nous reste 350 subs A la chaîne à avoir Pour avoir potentiellement Le droit de monétiser Les gars Tout dépend de vous C'est là où si vous avez des pubs Sur les vidéos Sachez que c'est pas pour moi Ah je pense que je n'en avais pas Mais Moi pendant ce temps là J'ai posté des musiques De CD-ROM De que j'avais enfant Et ça passe T'as pu d'un cas depuis 2014 T'as eu une centaine d'euros C'est trop bien mec Nous on n'arrive pas A faire décoller la chaîne Les gars YouTube Abonnez-vous Je vous en supplie Abonne-toi Mets des pouces bleus C'est pour le bien de la chaîne Regardez Je vous montre les stats qu'il faut Regardez 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 ce qu'il nous manque Pas grand chose Là il faut qu'on arrive à 1000 Ça ça dépend que de vous les gars 1000 1000 tu peux le faire On est d'accord Je vais faire des pubs Vous voulez des pubs ? Moi je veux des pubs 1000 Ensuite il faut améliorer les vues Bon les shorts faites pas gaffe Il faut améliorer les vues On a 954 heures sur les dernières années Il faut 4000 heures Si on fait un x4 Un x4 YouTube c'est quoi ? C'est rien C'est beaucoup C'est non Ah mais tu peux Pourquoi tu mets dans ta voiture La playlist des likes ? Fais une playlist à part Au bout d'un moment Mec j'ai besoin de likes Faut pas mettre la musique T'as pas YouTube musique ? Moi j'ai YouTube musique Après vu que j'ai 85 ans J'ai payé l'évolement premium quoi Mais tranquille Enfin en vrai c'est ma chérie qui paye Mais tranquille Mec fais des playlists à la main J'ai besoin de pouce bleu Mais du coup tu tiens pas les créateurs de chaînes comme moi Qui pourraient Par contre juste pour ton effort Ma chaîne pourrait exploser Vous vous rendez pas compte Montrez à Royale ce qu'il faut faire les gars A YouTube Likez la vidéo bien sûr Ah mais je comprends Bon c'est chiant du coup On s'est fait éclater au grand prix Niveau contenu F0 c'est peut-être la pire vidéo les gars J'suis désolé J'espère que vous passez un bon moment Mais d'un point de vue discussion Par contre on est bien Ah ça fait plaisir Avec pouce vert bien sûr Quoi ? C'est goulasse Ça s'appelle Je le fais tôt exprès Hein c'est pas ça L'objectif serait d'avoir une Skytrak Lab 4 Mais c'est mort en fait Donc je sais pas ce que je cherche Bon on est à 3 hein Ouais Hop là le Golden Foxy Merde il reste un tour Vu que c'était la fin de la course moi Oh là Au revoir au Golden 2 Mais le mec il a Tata win T'as pas pris les murs c'est pas vrai J'suis pas fan de murs moi Juste pomme Pomme banane ou c'est vrai Oh c'est quand même un rival devant moi Allez on augmente on augmente C'est bien c'est bien c'est bien Et en plus si vous m'aidez J'aurai une assistance par chat et email J'aurai un copyright match tool Et des liens externes dans les fiches Et les écrans de fin Qu'est-ce qui fait ça ? J'sais pas Pourquoi j'ai 35 tickets moi J'veux en faire quoi de tout ça ? Allez On va jusqu'au prochain grand prix Ça fera une belle vie haute déjà Personne Comment ça personne ? Oh c'est un nation ça fait longtemps De toute façon on fait que des queen league Alors bon au bout d'un moment J'ai envie de vous dire Je dis personne Je dis Bucto sushi S14 Let's go les rivaux Qui nous font monter en point ça Au bout d'un moment J'ai laissé Christine en paix Déjà son cerveau marche plus la pauvre Oh Ratif fonctionnait pas passé je sais pas mais On l'embrasse si elle nous regarde D'ailleurs si vous êtes fan N'hésitez pas Partagez-vous aux meilleurs anecdotes Avec elle Dans les commentaires Qu'elle soit vraie ou foie Je les lirai Donc partagez un max anecdote Sur Christine Boutin Et votre rencontre avec elle Comment ça s'est passé ? J'ai hâte de savoir T'as pas la ref ? Oh merde Là c'est grave si t'as pas la ref Après c'est bien de pas la connaître Ah dommage ça Ah c'est bon t'as la ref Ah t'es pas si compliqué que ça ma ref En plus Je fais plus aucun effort Tu me déçois Tu me déçois un petit peu Ah Tu peux pas deviner Arrête Ok on est pas mal hein Là je dois avoir la skytrack qui va arriver Un peu tardivement je trouve Mais bon Je booste maintenant parce que je pourrais plus après Ah non je vais pas booster maintenant Je voulais pas skytrack maintenant J'aurais dû jusqu'à skytrack maintenant On va faire maintenant En fait il y a deux kilomètres du mec devant Christian Acomta C'est ta pote C'est pour ça qu'on revient à la position juste avant Donc vraiment aucun intérêt Oh le pauvre Courage Lui il est bien devant Il y a un rival qui est loin Donc ça c'est la bonne nouvelle Ah ouais Il est devant moi Il est devant moi Momo je te retiens Momo là tu vois Mais j'ai un peu froid Si je te recroise Momo Si je te recroise sur cette course Momo attention à toi Attention à toi Ma vidéo plus populaire sur les 28 des gens c'est paper grinder Après c'est du f0 du Mario Kart ok c'est classique Momo le rigolo le pote de Joe Oh non On a pas eu d'eswin On refait ça de chez nous Après c'est bien Je l'ai jamais snap mais Oh S21 S21 S20 S20 Poly Mario Bon Ticito 23 Allez on va jusqu'à la prochaine coupe Les amis Ça fera une belle VO des PMU Euh plaisir 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 Bon y'a pas Momo mais à Mohamed est-ce que c'est un peu le même Bon c'est pareil hein Merci Poussez moi poussez moi poussez moi Oui Poussez moi oui Oui Attends Oh le départ il est bon Bon ça je suis que 16ème Ouais 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 Ok C'est pas mal 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 Hop hop Ouais ok 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 on est dans le top 10 presque Qu'est-ce que j'ai fait La merde On va économiser un petit peu J'ai gaspillé mon boost Oh non non Allez c'est dégueulasse Je vais pas dire que je m'énerve hein Parce que ce serait faux tu vois Mais en vrai En vrai on monte Allez on remonte c'est maintenant C'est maintenant les amis Dans le top 10 directement peut-être C'est faux Donc j'étais à une meilleure position avant de l'avoir Ok Cartmique devant nous hein Directement un grand fan bien sûr Ok Tiens on me rend Ok Là on boost Je vais m'énerver En fait c'est horrible Parce que quand tu prends un coup Monsieur Xenon bonjour Quand tu prends un coup dans ce jeu Tu perds le contrôle pendant environ 35 minutes Ton véhicule Tu peux vite faire un café quoi tu vois Je dois reprendre le contrôle de ton véhicule Parce que c'est horrible Oh toi J'avais fait le gamin ça peut marcher Oh je vais mourir Ah 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 Mathias C'est les courses de chauffe tranquillement Ouais Thomas Chiri rigolait très fort Il regarde pas le live Je vais être jaloux Qu'est ce que j'ai fait ? De la merde Quoi non ? Ouais je sais qu'il faut lâcher S20 8 Non mais j'en ai marre Ça fait 35 ans qu'on est S20 S21 On n'arrive pas Ah j'ai mon casque affronté sur le truc Ça m'a fait trop mal à l'oreille Aucun hôtel Ouais je sais que tu reprends le contrôle Mais c'est vrai que je suis un enfant Ok Gaston Gaston et le téléphone qui sont Et il n'y a jamais Ouais je sais que normalement T'as ce truc de pianoter et tout Mais c'est vrai que Des gros coups de virage C'est vrai de contrôle Mais moi même étant un joueur professionnel De glisse J'ai eu des records du monde Sur Mario et Sonic aux zones olympiques Par exemple D'hiver A l'époque sur Wii Le meilleur Le meilleur de la Le meilleur d'ailleurs Donc je suis habitué Faire des petits glissas Des petits drifts Posés tu vois tranquille Vert Très bien Royal Lui c'est la couleur de Xenon Je ne sais pas Ça dit vert Donc vert Je... Divers et variés J'ai pris le pire choix Oui sûrement Tu as dit Divers Et variés Oui Change de couleur des véhicules Là j'accrache Bah c'est roleplay En vrai Ah j'accraché Changement de véhicule Pas le choix Fatigué le pyro Mais non Vous savez des fois Je me rends pas compte De ce que je dis Et j'oublie Mais je suis trop bien placé Par contre J'aurais pas de sky track Où sont les gens ? Ça crachait en ton yop ? Non Ah les années 90 Bah si on est à live années 90 Ici Voilà Si vous voulez vieillir C'est ici Ici on est full Full référence En années 90 Forcément Étant moi-même Très jeune Je suis sous PS3 Mais il me parle mieux De ma machine Les gars Il est 30 piles C'est l'heure de rejoindre La room de l'enfer Oh la room Oh la room Oh l'odeur Je join Oh Xenon Oh Oh la la Oh la la Oh la 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 Eh le jeu est pas si mort Le jeu est pas si mort Par contre ma voiture Va l'être dans pas longtemps Ça va Y'a pas de problème Je suis plus très centré par rapport à la caméra Je trouve c'est chiant Je vais mettre le moment comme ça En fait c'est que je cache le meuble si je fais ça La couleur c'est dommage Puis là je suis au centre de l'écran Ouais ça va Faut que je décale le meuble vers la gauche de la caméra Je verrai On va faire un truc Même si je fais ça Ça va mettre plus la La porte qui donne sur l'extérieur J'ai pas trop envie Y'a pas 6 morts 8 morts Si je laisse Enfin donc 6 morts ce que tu racontes Si je lui dis qu'il y a pas 6 morts mais Ouais 8 c'est quand même 6 plus 2 Allez let's go j'ai rien à foutre Pourquoi j'ai tant de speed quand j'amasse ces trucs Moi je pense des fois il faut s'arrêter Je sais pas si c'est utile de la mettre là en vrai Je vais peut-être regretter ce que j'ai fait Bon là on va être à l'économie c'est sûr Merci de me pousser c'est bien aimable Et l'objectif trouver la sky track maintenant En vrai je peux l'activer maintenant J'ai tellement d'énergie de boost Ça devrait le faire Ça passe Ok ça va 14 14 ça va Perfect Allez on prend les points On remonte On remonte dans le rank On grind On grind les gars Il est où Xenon Cinquième Xenon Il est chaud Oh les Izir qui sont là aussi La team Izir là Beaucoup de joueurs japonais à cette heure-ci Ils font Izir Je sens qu'on t'a perdu rien Les Izir sont aussi chauds que les obis privés du FZD Non mais oui Ils sont trop forts les mecs On va faire une war FZD versus Izir Je casse le reste si vous voulez La couleur de chose que je veux a changé comment ça Je t'ai fait Izir Ah bon super mal Ok pas trop mal On est pas trop mal les amis Allez Il y a des vrais joueurs qui se font éliminer maintenant Vu qu'il y a déjà plus de GA je pense Il comprend pas Non j'ai pas Je suis désolé C'est trop C'est trop C'est trop là J'arrive pas Comment ça je suis premier Yes Vous sentez une panique chez moi ? Moi non Dommage hein Bon en vrai on aurait pas fait une grosse perte non plus Mais parce que là tout le monde me dépasse Je connais pas DBZ Je regarde pas DBZ Ça finit au Skytrack bien joué Je regarde pas DBZ Je suis désolé mec En vrai je connais le Super Saiyan là Et je sais qu'il y a des couleurs de cheveux qui changent Je regarde pas DBZ Je suis pas anime du tout Je suis désolé Du coup j'ai la ref Ah bon Faut que je fasse un truc pour la cam Ah merde Échec Merde C'est vrai que je fasse ça On verra plus tard Je vais exploser si je suis une troll Quoi ? Mais quoi il parle ? Quelqu'un peut décrypter le Royal s'il vous plaît Ah bah je perds tellement de place en vrai C'est pas la meilleure idée en fait Je vais me faire éliminer Oh c'était une expérience C'était une expérience En vrai j'ai testé J'ai testé Merde Ok c'est la pire idée du monde Sachez le Mais j'ai testé En vrai c'est vraiment de la merde ce chemin Après j'ai beaucoup d'énergie Est-ce qu'il faut se dire aussi Que je suis full life On va se lever de suite Et ça explose de partout Je comprends rien Oui mais t'as pas dit super saiyan Oh j'étais perdu Tu changes les mots Non c'est catastrophique ce que j'ai fait Et dommage ma course aurait pu être bonne J'ai trop point de vie du coup C'est dommage Course de merde Ah ouais Oh non Au moins t'es pas décédé C'est vrai Mais bon Je suis désolé pour les joueurs pro Qui visite beaucoup au jeu Le niveau de jeu n'est pas le même Il faut dire ce qui est Il faut dire ce qui est Le niveau de jeu N'est pas fameux XENON Mais XENON Mais regarde C'est pas ça que je voulais XENON Pourquoi il y a le score Qui s'est affiché là-haut Qu'est-ce que toi ? Mon score de Mario Kart Désolé si je vous ai spoil Mario Kart J'ai dit le super mode Mais oui T'as dit le super mode Bah ouais Non mais voilà XENON Mais XENON Je crois que ce soir Là tu sais je me suis acheté Le DLC Edge of Empires 1 Sur Edge of Empires 2 Je pense que je vais me remettre A la campagne d'Edge of Empires Alors je le ferai pas en live Parce que je pense que c'est pas Forcément du contenu live Mais je pense que je vais me remettre A Edge of Empires là Pas en compétitif Parce que c'est trop dur Mais en En chill tu sais Oulolo exactement J'en avais fait du contenu De Geof Empires 4 je crois Parce que c'est 2 ou 4 Que j'ai fait à l'époque Mais c'est trop bien de Geof J'en viens à faire des parties Avec des gens Mais genre chill tu vois Pas forcément prise de tête Même si bon C'est dur de jouer moins bon Que ce qu'on est Moi j'aime bien Ou sur des grosses villes Quand j'étais jeune Tu vois Ouais ça m'a saoulé Euh hop Allez Hop là S'il te plaît S'il te plaît Oui l'extend Oui Allez Il faut que je finisse cette course Je veux à la Whiteland 2 S'il vous plaît Ah dommage Oh yes Oh oui Oh oui Oh c'est perdu Faut que je bouge J'ai pas le choix Je vais mourir sinon Elle glisse Elle glisse Oh c'est fermé Allez ciao C'était cool les gars Il y a deux abondements Quand même Ah ouais déjà Ils donnent quoi les courses Oh regarde Le barou d'honneur Mais non Je voulais m'arrêter là J'ai fait quoi avec Xenon Xenon cinquième On va arrêter la course de Xenon Venez On se mate On se mate la course de Xenon Au moins vous verrez du beau gameplay Avec du lag cert Mais vous verrez du beau gameplay Je suis dévasté Xenon en tête Avec 8 points d'avance Il est trop chaud Je crois que j'ai toujours pas débloqué Whiteland 2 les gars C'est une dinguerie Après je force Je vais dans les premiers rooms J'irai dans les rooms de Ah ça irai mieux Attendez les gars Le chat Est-ce que vous pensez que Xenon Peut aller chercher Avec Xenon 19ème Directement Est-ce que Xenon peut aller chercher Une belle performance Sur ce Whiteland 2 Pour l'instant on reste dans le front De pack avec lui On va récupérer tranquillement Ces petits grains Ces petites boules On va quand même cut le virage On va pas chercher les boules Donc on va prendre des positions Et passer directement dans le top 4 Du côté Xenon Xenon 4ème position Messieurs dames Xenon peut-il performer ? Continuer à garder cette victoire En grand prix peut-être En tout cas on est parti très très loin Pour l'instant seul Daniel Et deux joueurs japonais Sont devant lui 4ème position On ne joue pas du tout La sky track du côté Xenon On va vraiment jouer La top position La track position Messieurs dames Xenon va-t-il Aller chercher Cette victoire Messieurs dames Xenon va-t-il Réussir Aller nous la chercher Ah j'avais dit que j'arrêterais Après ce grand prix J'ai envie de jouer encore On va jouer encore On va jouer encore les gars On joue encore après Cette coupe C'est bon j'ai rien à foutre Désolé Youtube Ça trempe l'on se devait Bon c'est bon C'est bon C'est bon Ouais c'est fatigué On est fatigué J'ai même eu une prédiction Pour le prochain grand prix Les gars On va faire un truc Alors déjà Je vais Rembourser la prédiction De mon regard Parce qu'il y avait 100% Sur le oui Donc je rembourse Ensuite je vais commencer Une prédiction Vais-je Arriver À White Land Oui Bon Voilà Je vous mets une prédiction Vous avez Bah un quart d'heure Un quart d'heure pour la Euh maintenant On te dégage Voilà Un quart d'heure pour voter Est-ce que selon vous On va arriver à White Land 2 Voilà Voilà c'est parti C'est comme ça Comme ça qu'on lance Il est au Xenon là Il est premier Xenon premier Xenon deuxième peut-être Le joueur japonais est premier Est-ce qu'on a encore une large du côté Xenon Est-ce qu'on peut aller affronter Ce falcon Est-ce qu'on peut prendre ce top 1 Du côté Xenon mesdames C'est parti Ça pousse Ça pousse Ça pousse Du côté Xenon Première position Il est au second Il est derrière Il est derrière Il est au derrière Et Xenon Qui va remporter Mesdames et messieurs Trop long 15 minutes Non Puisque la coupe commence dans 15 minutes Donc tranquille Oh Xenon On s'en fout les résultats Non ça va C'est pas trop Voilà vous pouvez prédire Est-ce que selon vous On va atteindre White Land 2 A la prochaine Coupe A vous de décider On l'a jamais atteint On a jamais réussi à l'atteindre Et c'est peut-être Cette dernière On va réussir à l'atteindre Messieurs dames C'est le moment De mettre vos points de chaîne De les parier Pour cette fin de live Tous ensemble Bien joué Xenon Pour cette fin de live Tous ensemble Allons-nous atteindre White Land 2 A vous D'en décider dans le chat Si vous n'avez pas de points de chaîne Suivez la chaîne Mettez un follow sur la chaîne Vous aurez 300 points à en faire N'hésitez pas C'est cadeau C'est gratuit C'est offert par la maison On vous attend Misez Cette prédiction Messieurs dames Vous pouvez sur le téléphone Ou sur l'ordinateur Cliquer sur la tête de DK Qui se trouve Ça dépend de le chat Mais En dessous du chat Personne prédit Ça va être compliqué de suivre Mais non Ça va prédire Ça va prédire Motive les royales C'est ton rôle là de chat Motive Pourquoi je suis pas dans la cam C'est là que je devrais être Mon dieu De mon côté Je vais devoir y aller FSF Merci beaucoup Comment ça 1 sur non Qui c'est Camino ? Des bisous FSF Comment ça 1 sur non ? C'est quoi ces prédictions ? Bon on est où là ? On est où ? C'est perdu C'est perdu C'est l'Inse qui a mis 1 ? Il y a l'Inse qui va gratter les prochaines 1 ? Comment ça 1 sur non ? 21 c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Ça prédit Déjà on n'est pas à 100% Donc la prédiction est validée Déjà on va la valider C'est bon C'est bon C'est bon Allez Là je le prends Je suis parti devant C'est ma course J'ai même le premier tour C'est qu'il n'y a personne Pour m'embêter Vous voyez Après C'est déjà compliqué Après à vous De mettre plus de sous Moi je peux pas vous aider Attends Après s'il y en a qui veulent laisser l'Inse toujours récupérer ça On n'y arrive pas Avec un point de chaîne À vous À vous de l'assumer Ah Oui bah c'est pas grave Oui bah l'énergie c'est gratuit C'est gratuit l'énergie Et je parle pas de la radio Il y a plein de pub Ok on est parti Il a du mal sur les jeux de mots J'ai loupé quoi encore Mais c'est dur à l'écrit Tous les cris Les SOS Partent dans les airs Dans l'eau des suds J'enflue TKO Mince Vous voyez J'ai refait des jeux de mots Oh j'enflue Merde c'est la feu de course Je pensais qu'il restait un tour Oh j'en a pas crash J'en a pas crash Quoi ? Je vais me barrer ce jeu en fait Je vais me barrer Et puis si je perds Et si je partage Je mets un point de chaîne Non mais S'il vous plaît Laissez pas l'Inse Mettre un point les gars Je vous en supplie Moi je peux pas miser J'ai pas les points de chaîne Je peux pas miser Vous vous pouvez Battez vous J'ai envie de dire Entretuez vous Voilà Allez je cours Voilà Moi si je vois ça Je mets non direct Je dis vas-y l'Inse Tu perds les sous C'est quoi ça ? On est où ? Ah mais c'est pas Vous laissez l'Inse Gagner Il n'y a pas de soucis J'ai participé Bravo Pour ça il y a 3 points de chaîne Sur le nom Après L'Inse Ça veut dire que Si jamais le nom gagne Tu ne remporteras Que 33% Des 20 points de chaîne Des bleus Donc tu perds une partie De ton gain Tu perds quand même Les 2 tiers du gain potentiel Que tu devais avoir Est-ce que ça ne vaudrait pas Le coup de rajouter 2-3 points de chaîne Pour empêcher Royal De te prendre des points Si jamais ça vous gagne Est-ce que ce ne serait pas rentable De rajouter Et de doubler la mise Moi je pense que Il va falloir Il va falloir y aller Je pense là Il ne faut pas vous laisser faire Vous pouvez rajouter des pièces Au dessus de ce que vous avez mis Vous pouvez en rajouter des mises Bien entendu Doubler la mise Bien sûr Il y a 3 Bah tu montes à 6 Reste toi qui vois Bah tu pourrais Mais j'en avance Ça sert à ça Sauf qu'à ça Les points de chaîne De toute façon Il a débloqué Les emotes J'allais me gratter le nez Putain C'est horrible Si je fais ça en live C'est dégueulasse en plus Mais bon J'en régale les Believers Combien Est-ce que tu t'en paris On va maquer royal Moi je dirais Mais ceux qui ont voté oui Si vous voulez Prendre plus d'argent Peut-être que Ce serait le moment De rajouter quoi Oula Qui a monté le oui Oh là Qu'est-ce qu'il se passe C'est le bordel Les amis C'est le bordel Ah Ah bah super Là bon En pleine danger Tiens Coubet Putain j'ai envie Coubet mon chat Monsieur NK Suis-je surpris De vous voir ici Ah ah Patard 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 Oh non C'est pas grave ça compte pas Le grand prix c'est pas maintenant C'est pas maintenant le grand prix Par contre la question c'est on rejoint quel grand prix Je vous ai pas dit Mais peut-être qu'on va rejoindre Les grands prix de la fin pour qu'il y ait moins de monde Et oui Il est là dedans C'est terrible pour vous C'est fait démolir devant la ligne de F0 C'est fin de game Oh non mais J'avais pas qu'en sorti la VOD de jeudi Mais j'ai pris une explosion Ça fait flipper Ça fait flipper C'est terrible C'est terrible cet affreux Et il se moque de Tchou Oh L'amour et nous Porepouilleux Il nous jette tous les deux Oh C'est fantastique C'est pas drôle C'est hyper dauphin Qu'est-ce qu'il y a un con Jusqu'à j'ai dit flipper et des fois j'ai des trucs je m'en rends pas compte à quel jeu c'était pensé et non je te troll pas je comprends pas pourquoi je booste maintenant vas-y je suis fatigué asphalt 8 et 9 ah j'ai très peu joué à asphalt je connais pas assez la licence il y a un agro t'as eu jd flippeur mais jd flippeur cooooon attends mais j'ai trop de boost là est-ce que je branle voilà bien troisième bravo tous bravo nouveau record de position super hein le s20 qui va remonter super on a la moitié oh 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 je brille je fais ça du coup lumière oh 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 oui oui j'arrête j'arrête Pourquoi Flora te tuerait ? Je sais que je crois qu'elle y joue pas mal en plus Asphalt. Je sais plus. Je sais que je le vois régulièrement sur le Discord. Il y a du monde sur le jeu par contre là. Ok, ok, le miroir. Le miroir qui décolle. On reste à autant de noms, vous y croyez pas mon Whiteland 2 du coup c'est ça ? Vous pensez pas que je vais attendre Whiteland 2 ? On est dimanche, il y a les 3 time zones actives. C'est vrai qu'on est selon un horaire plutôt pas mal. Je la mange et je la troll. Tu la manges si tu veux, il n'y a pas de problème ça ne me regarde pas. Bien sûr qu'il faut la troll. Ok, je cherche encore un équipier pour la saison de Formule 1 qui commence l'année prochaine en plus. On fait quand c'est le coup c'est celle d'après je pense avant le Grand Prix. On aura un Grand Prix mid. On va pas prendre non plus les dernières minutes mais... Y'a Xenon ! Monsieur Xenon. C'est peut-être lui qui m'empêchera d'arriver à Whiteland. Il vient de se suicider le mec devant, on est d'accord ? Elle est pas trop intente ? Bah je sais qu'elle m'a envoyé un message hier, ou ce matin je crois, pour savoir si je pouvais mettre en équipe avec. Mais vu que j'étais déjà pris, je me doute que c'est plus compliqué. Vas-y j'y vais. Vas-y on avance. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. C'est vrai que c'est pas le Grand Prix on a le temps. Ok, on est pas mal. En vrai je remonte là. En vrai là, est-ce que c'est pas le comeback ? Peut-être pas. 7ème. Je tweetais même plus de ça. En 7 quand même. Ça va. Allez, il reste 5 secondes avant le Grand Prix. Ce qui veut dire que malheureusement on a pas le temps de le lancer, c'est terrible hein. Oh j'ai pas vu. Dommage. Dommage. Allez, dernière course. Après on lance le Grand Prix les amis. On rappelle, la prédiction elle est finie hein. Mais la prédiction. On est à 74% de non oui. 26% de oui. Oh Xenon qui va m'accompagner. Xenon qui va m'accompagner à Whiteland 2. Aïe 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 aïe. Oh merde il me le swing. Ouh. On a eu chaud. Oh les amis. Xenon va m'ouvrir la route peut-être. À Whiteland 2. Et la VOD elle va durer 1h30 encore. 2h presque. Désolé Youtube. Je t'abuse sur les VOD longs ce temps-ci. Le truc trials et ça. Il va t'ouvrir tout court. C'est vrai. Voilà j'ai compris Royal. J'ai compris la vanne. Et j'parle pas de la vie là. Non ça va. Oui bah écoute je suis pas un grand streamer. C'est pas mon métier hein. Mon métier moi. Si on me payait pour que j'évite les messages. Après c'est peut-être vous qui êtes méga à la bourre sur le live. Non. J'ai dit ça j'ai rien hein. Ah. Bon je vois pas la skycrack on est d'accord. Oui. 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 Ok. Let's go. Ok on avance. Ok on prend que top 6 hein. Top 6. Alors tu me laisses dans les stands s'il te plaît cordialement. Il est un peu optimiste celui-là je sais pas. Ok. Bon ça va 4. 5 pardon. C'est pas mal. C'est ok. C'est ok. C'est ok. En plus on bat tout le monde. Allez c'est bon on remonte. On remonte. On remonte. Et tout ce que j'ai perdu j'ai envie de me. Détruire. Est-ce que ça va au moment de lancer. Le grand prix messieurs dames. Oh y'a un ma blitcher. Petite map glitcher là. Promis après on fait le grand prix. Promis. Non j'ai promis. J'ai promis. Mais ça a bougé l'écran. Ça a bougé les amis. Non par contre y'a personne là. Allez. Petite map glitcher. Après on part en grand prix. J'ai promené beaucoup de monde à décaler son grand prix pour la map glitcher. Ne vous inquiétez pas. Allez petit firefield glitcher là. Regale nous le jeu. De toute façon y'a que deux maps. J'espère qu'ils vont rajouter. Oh. Fire white. J'ai pas du tout ça son nom. Désolé YouTube. Mais là t'auras du contenu au moins. C'est pas plein hein. C'est passé. Ouiiii. Oh mais au bout c'était pas utile le subnop. Il est ici qu'il faut le mettre. Je pense pas. Ne vous inquiétez pas c'était large hein. On était plutôt safe. La li loulou. La li loulou. La li loulou. Ouch. Non ça va tranquille tranquille. Ouais pas de panique. Eh c'est peut-être une session de merde d'un point de vue performance. Mais euh. Mais on a failli d'up 3. Je crois que je prenne à droite peut-être au début. Je sais pas. Y'a un mec qui est mort dans les stands c'est terrible. Eh on est top 5. En vrai. Ça va. Ah ouais. J'ai peur. Je suis dévasté. Oh ouiiii. La tamponneuse de la chance. Oh toi. Voilà bouffe. Ouais ouais. Allez bouffe bouffe bouffe. Allez venez là venez là. Attention. Le virage. Ouais. 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 Oh toi. Oh ouiiii. Je vole. Reste 2 tours. T'inquiète. Regarde les premiers ont fini. Ils ont fait 2e. Tranquille. On a 36 tickets les amis. Et c'est le moment de réalité. C'est le moment de la vérité messieurs dames. Puisque nous partons. Pour une dernière coupe. Est-ce qu'on va réussir à débooker enfin. White London. Je sais plus si je l'ai déjà fait en vrai. Mais est-ce qu'on va l'atteindre. White London. Est-ce qu'on va faire top 20. Sur ce grand prix. C'est peut-être maintenant. C'est peut-être la réponse. Regardez. Cette room n'est pas très remplie. Peut-être de l'espoir. D'aller chercher ce White London. Pour cette fin. De VOD messieurs dames. Installez-vous. Accrochez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un prime. Ça permet de ruiner l'économie d'Amazon. Et en même temps de nourrir mes chats. Et ça c'est un plaisir mesdames et messieurs. Installez-vous. Posez-vous. C'est maintenant la réponse. J'ai pas appris. D'ailleurs t'as une couronne ou ton pseudo. Qu'est-ce que tu racontes. Qu'est-ce qu'il raconte. Allez c'est maintenant. Allez j'en recule. Hop. C'est maintenant. On est là. J'suis pas eu tout centré la caméra. D'accord. Merci. Là c'est fou le tryhard. Là vous voyez tout le bar PMU qu'on a fait. C'est fini. Y'a plus rien. Là y'a plus de joueurs. Y'a plus de streamers. Y'a juste du gameplay chiant. Gameplay chiant. .exe. C'est maintenant. C'est où le 29 ? Si t'es qui du 29 me prend des... Des points. On va aller chez lui. On va aller le chercher. Fin du bar PMU. J'suis désolé. C'est fermé les gars. J'avais vu l'heure. 18h déjà. On a fermé depuis 10 minutes. J'ai rien à foutre en live à cette heure-ci. Mutuellement on finit plus tôt. Pute PMU. Allez on est bien. On est bien. On est bien. Je vais chercher les skateracks je pense. Je sais pas si je le fais. C'est toujours au prochain. Il faut au prochain je pense. Ok. Après je sais pas si j'y ai. Parce que là je suis quand même top 3. Ouais. Je pense que je vais y aller. On va aller chercher les boules. On verra ce que ça donne. On est autour 3. Donc on peut se permettre de le faire. On va voir ce que ça donne. Comme une boule flipper. Oh putain c'est pour ça flipper. Oh Xenon merci. Xenon Kyralas. Oh non. Oh non. Oh non. J'avais lancé plus tôt. J'aurais pu en faire une. Il est vraiment sous PS3. Non. Mais putain. J'espère que t'as aimé cette vidéo. Mon cher YouTube. N'hésite pas à t'abonner pour plus de. De fun. Putain. Mais oui les points de chaîne. Mais un pouce buzz t'as kiffé cette vidéo. Yo cher YouTube. Moi je vais pleurer. Je vais aller pleurer loin. Loin de ce live. Et puis voilà. La fatigue j'avais une bonne idée. Non mais je pense que j'ai trop live. Je pense que j'ai trop live. Concrètement on va le dire. On a trop joué les amis. On a trop trop joué. Des bisous YouTube. A la prochaine. BELUIT. Sous-titrage ST' 501.